Salut à tous et bienvenue dans On a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a, allez, dit presque rien à préparer. Sinon, ce ne serait pas de l'impro, voyons ! Je me nomme Ize Brassel et je serai votre hôte du jour pour cet épisode 36 de la saison 3, c'est-à-dire 3, 3, 6, mais c'est génial parce qu'en plus on est le 6 du 6. Incroyable. Mais ce n'est pas 11. Mais ce n'est pas 11 et ça c'est fort dommage, les vrais saches. J'ai toujours avec moi mes compagnons et compagnes de l'improvisation improvisée, de l'improvisation radiophonique, Manuel Lebert ! Bonjour tout le monde ! Tu improvises de l'improvisation improvisée sur la radiophonie ? J'improvisse de l'improvisation improvisée et je me suis dit que si tu fais 6 plus 6 plus 6 plus 3 plus 1 divisé par 2, ça fait 11. Et ça c'est fou non ? Ouh ! Merci ! Attends, c'est vrai ou pas ? 6 plus 6 plus 6, ça fait 18 plus 3, 21 plus 1, 22 divisé par 2, 11. Parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et l'être mathématicien de l'équipe ! Hicham El-Amoury ! Ces maths me font mal à la tête. Pareil ! Non, les maths sont exactes, mais ces maths me font maths à la tête. Mais c'est plus... Je pense que c'est plus le... J'ai oublié ce que je voulais dire. Dans ce cas, je vais parler de la page Facebook et Instagram de On n'a rien préparé. Si vous aimez On n'a rien préparé, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Et si vous ne nous aimez pas, recommandez-nous aux gens que vous n'aimez pas. Comme ça, non seulement vous passez votre haine, mais en plus vous nous passez la fame. Et on vous adore. Qui dit présentation Paris The Brassel dit la question saugrenue du jour. Yes ! Et je me la suis posée très exactement il y a une semaine, dans un contexte très particulier, à savoir une balade. Et je me suis... Et je me suis demandé... Attends, est-ce que c'était une balade urbaine ou forestière ? Alors, une balade urbaine dans un parc. Mais en même temps, c'est propice à la réflexion et à l'esprit qui se balade. C'est telle une romantique du 19ème siècle. Alors, tenez-vous bien, Hicham Manu, préférez-vous être du bois ou du sucre ? Ça fait sens dans ma tête. Ouais, il n'y avait vraiment que dans ta tête. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Alors, réponse, sucre ou bois ? Moi, honnêtement, je préfère être du bois parce que du bois, je peux... Tu vois, on peut me sculpter, je peux devenir des meubles pour soutenir des gens, ou pour soutenir des livres, ou je peux devenir de la pulpe et devenir des pages et qu'on écrive sur moi, comme sur un livre, parce que je serais un livre. Alors que du sucre, je fonds et puis je passe dans l'organisme, puis je deviens du caca ou du pipi. C'est moins chouette ? C'est aussi un trajet de vie. C'est vrai. J'ai une question supplémentaire. No pipi shame, no caca shame ici. No excretion shame. No excretion shame, voilà. J'attendais pas à exavir comme ça. Oui, Hicham. Moi, j'ai une question subsidiaire. Quel genre de sucre on est ? Est-ce qu'on est du fructose, du sac à rose ? Est-ce qu'on est un sucre encore plus simple que ça ? Ou est-ce qu'on est des chaînes plus complexes, genre par exemple un amidon ? Est-ce qu'on est du sucre saturé ou un saturé ? C'est vrai que je lui posais cette question à la bonne personne. Moi, j'imaginais le sucre qu'on utilise en cuisine. Alors, je ne sais pas. Alors, je préfère ne pas répondre. Tu ne réponds pas, alors ? Ça peut t'aider, moi je te vois bien en sucre. Un bon sucre brun. Qui se dilue dans l'eau. Qui se dilue sur une crêpe comme ça. Weirdly sexual. Je serai ta crêpe et tu seras ma cassonade. No excretion shame, but sexy shame. Je sais que mon salon est également une chambre, mais on arrête tout de suite ses vibes. Elle va la trouver toute seule, sa chambre. Nous avons dépassé ce stade potentiel il y a bien longtemps, je pense. Oh oui ! Oh oui ! Et donc ? Bois ou sucre ? Ah yes ! Allez ! Il y a quelqu'un qui a répondu pour moi, c'est très bien. Je ne sais pas quoi. Mais alors, ils ont pourquoi cette question ? Eh bien, il y avait des sculptures de bois dans le parc où j'allais. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est plus facile ou moins facile que de sculpter le sucre ? Parce qu'il existe des sculptures de sucre que je regarde beaucoup sur des émissions culinaires et je ne sais pas, je me suis posé la question. Est-ce que c'est plus facile de sculpter le bois ou de sculpter le sucre ? Je pense que les challenges ne sont pas les mêmes. Non, je sais. Et toi, tu ne peux pas le faire en extérieur, la sculpture de sucre, parce que s'il pleut, c'est niqué. Oui, j'avoue. Et toi alors ? Plutôt bois ou plutôt sucre ? Je crois que j'ai un instinct bois. Moi, je dirais sucre. Ah, moi, je pense que je suis de la pâte à bois. Raison, on me dit sucre, mais mon âme me dit bois. Je ne sais plus. Non, je me sens vraiment pâte à bois. Pâte à bois. En plus, pâte à bois, pâte à bois, je somme bien. Pâte à bois, pâte à bois, pâte à bois. Petite sucre, petite sucre, petite sucre, pâte à bois. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi nous ne sommes pas un podcast de boîte à rythme, mais un podcast d'impro. Voilà pourquoi nous ne sommes pas de vrais journalistes. Et nous allons maintenant commencer les improvisations, parce que oui, c'est un podcast d'improvisation tout de même, à la base. Ça, c'est vu, ça, c'est vu. Et la première improvisation va nous être proposée par Hicham. Oui, et je vais proposer une improvisation. Interview scientifique. Mais quelle transition de ouf. Nous ne sommes pas des journalistes, interview scientifique. Ah, waouh. Je pensais que... Ah, c'est ça, le talent. Non, c'était... Ouais. Ça aurait été talentueux de l'exploiter de manière intelligente, mais non. Donc, nous allons faire avec ce que nous avons, c'est-à-dire moi. Et je propose donc une interview scientifique. C'est mon interview du mois. Le mois dernier, on a eu l'interview littéraire de Manu. Et puis, il y a l'interview sportive. Et moi, j'ai fait l'interview scientifique pour la dernière interview de la saison. Ah, c'est vrai ! Et pour ça, du coup, je vous ai trouvé un article qui figure sur le site FuturaScience qui parle de santé. En plus, je m'attends à ce que ça se passe super bien au niveau de l'exactitude scientifique des choses. Et donc, je vais vous donner une actualité scientifique ou une info scientifique récente. Et en oubliant une partie cruciale. Et vous allez devoir sortir de votre tête, inventer sur le moment, qu'est-ce que ça peut être. Sachant que l'une d'entre vous va être une scientifique et l'autre va être la journaliste, l'interviewant. On va avoir rien préparé. Non, presque rien préparé. Parce que moi, j'ai préparé quelque chose. Oui, c'est vrai. C'est le podcast d'improviation de Bruxelles, d'ailleurs. Non, ce ne serait pas de l'impro. Ben non. C'est deuil. Commençons. Donc, le digest de l'article en question. Des scientifiques du centre Cancer Research UK ont découvert, en les mettant à l'épreuve, que des amibes sont capables d'accomplir un exploit. Mais lequel ? Amibes ? Les amibes, ouais. Ce sera la première pierre d'achoppement de cette enfant. Qu'est-ce qu'une amibes ? On commence très bien. On va les découvrir ensemble. Franchement, je trouve Izo a une bonne tête d'experts sur tout cela. C'est clair. Les amibes sont capables d'un exploit, mais on ne sait pas lequel. Je ne vais pas vous dire lequel. Ok. Et je vous dirai. Et si apparemment, il faut que je définisse une amibes après, je le ferai. Très bien. Ok. Bah, donc, Izo sera la scientifique, experte sur le sujet, et Manu sera la journaliste, l'interviewant. Et c'est parti ! Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue. Et puis, si je comprends bien votre dernier article, l'article pourrait changer la face du monde. Les amibes. Oui. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît ? Bien entendu, je suis le docteur Louane Pfeuille. Il se trouve qu'avec la Russian Radio Research, nous avons découvert que les amibes, comme vous les avez si bien présentées... Vous savez ce que c'est, les amibes ? Non, mais je suis sûr que vous allez me le dire, professeur Pfeuille. Qu'est-ce qu'une amibes ? Commençons par là, finalement. Quelle piètre émission ! Les amibes, voyons, ce sont nos amis, mais qui sont très petits. Ah oui, ce sont des petits amis ? Tous petits amis. Certains peuvent faire 1 mm, certains peuvent faire 1,20 m. Ah oui ? Oui, tout à fait. Les amibes. Ah, alors, même si ce sont nos petits amis, ils peuvent être grands. Et ils ont leur place dans cette société, surtout. C'est ça qui est important. Parce qu'ils ont une capacité sous-estimée jusqu'à 1,20 m. Ah oui, c'est ça le sujet de votre article qui était tellement... Et puis en plus, tellement bien écrit. C'est intéressant parce que souvent, quand on lit des articles, on ne comprend pas grand-chose. Il faut y revenir, etc. Et vous, c'est... Ça coule. C'est comme si c'était votre âme qui s'est supprimée sur le papier. Les amibes sont capables, à partir d'un choc entre leurs cellules, de finalement, à travers des vers et des revers, et en repassant par leur propre digestion, et en avalant leur langue, et finalement, en mettant en métastase leur... Ils avalent leur langue et... Et ils révèlent leur langue et s'illuminent. Ils génèrent de la lumière. Ah waouh ! Eh oui ! On recherche depuis tant de temps l'énergie, l'énergie solaire, à créer de la lumière à partir du nucléaire, à partir de l'électrique. Quand il y a des êtres vivants qui sont capables de générer eux-mêmes la lumière dont la planète a besoin. Mais alors, est-ce que c'est en avalant leur propre langue ou en avalant les langues les unes des autres comme un petit peu... Souvent, ils s'avalent les unes des... Genre l'une avec l'autre, deux amiibes... Attendez, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble ? Oui, je vais vous montrer, c'est purement scientifique. Ah oui, oui, absolument. Si nous nous rapprochons... Sortez votre langue. Voilà, je dois prendre mon... Sortez votre langue. Sortez votre langue. Attendez, je prends mon micro et... Oui, je m'approche et... Sortez votre langue. Oui. Et on mêle nos langues. Voilà, je le sort ma brille. La barre à droite. La langue est... La barre à droite. La barre à droite, c'est la courte. Et puis on se laisse. C'est un grand moment de radio que nous sommes en train de dire. Et techniquement, on va vraiment s'illuminer. Mais on ne fait pas parce qu'on n'est pas des amiibes. Ah oui, je crois que je n'ai pas bien vu. Je crois que je n'ai pas bien compris. Ah non, non, non. C'est plus... Un grand moment de radio. Je ne réécouterai pas, c'était bizarre. On s'est roulé un pas de soin, man. Oui, par micro, mais pour les besoins de la science. Voilà. Donc Hicham, c'était conforme à ce que tu attendais ? Non. Enfin, je n'attendais rien. Je n'attendais rien et tout. Rien et tout. Tu vois, genre... Je n'avais pas d'ex... Expectation. Oh mon Dieu. C'est incroyable. Je mène ma fierté dans ma tasse de thé et la boire. T'explique ton fait scientifique, c'est bon. Commençons par l'amibe elle-même. Les amibes sont à tout un ordre d'être monocellulaires. Donc ils n'ont pas plusieurs cellules, ils en ont une seule. Ah, et donc ils ne peuvent pas faire 1m20 ? Non, non. Ils ne peuvent pas faire 1mm non plus. Ils font beaucoup moins que ça, je pense. Ah, tu font beaucoup moins que ça. Mais les amibes, c'est tout un ordre de trucs. Il y en a plein. Est-ce que les amibes ont des langues ? Non, mais par contre, les amibes sont connus pour générer des pseudopodes. Et donc en fait, c'est des êtres unicellulaires eukaryotes, qui ont un noyau, pour ceux qui savent. Qui peuvent étendre une partie d'eux-mêmes pour aller choper des trucs à bouffer. Ah ouais. C'est très plastique. Ils ont des personnal shoppers, quoi. Un peu comme ça, ouais. Ils ont des tether grab, comme on dirait dans le langage des mobas, que nous avons arrêté de jouer. Parce que ça rend les gens mauvais. Bref. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ces amibes ? Eh bien, voilà. Tweedy et al, c'est une terminologie pour désigner un groupe de scientifiques. On dit le nom de famille du premier, on dit et al pour tous ses copains. Et les autres. Exactement. On découvre que via la chimiotaxie, c'est-à-dire repérage, le déplacement par la captation de signaux chimiques dans l'environnement, des amibes pouvaient se repérer dans des micro-labyrinthes. Et donc, c'est ça, le type des amibes pouvaient se diriger dans des labyrinthes en suivant des signaux chimiques. Et l'un de ces labyrinthes ayant même été inspiré par un labyrinthe présent dans un grand château londonien qui est connu par être particulièrement complexe. Les chercheurs avaient placé un appât chimique à une des extrémités, les amibes de l'autre. Ça donne de très jolies images en suivant le déplacement des colonies d'amibe. Il y avait un petit fromage à amibe au bout, c'est ça ? Si vous voulez, un truc comme ça. Un appa amibe. Un appa amibe ? Ça m'a fatiguée. Je suis fatiguée. C'est l'éplication ou l'impro ? Tout ! Tout ! La science, ça me fatigue, mais je suis ravie que ça existe. J'ai rien qu'on rase de l'autre, ils ont besoin d'exister. J'ai plein d'amis scientifiques, ok ? Je suis pas anti-science, mais... C'est ça, mais tout de même. La science, ça me fatigue, mais je suis ravie que ça existe. Oui, sinon, on devrait encore se justifier avec Adam et Ève pour notre existence. Ce serait un peu dommage. Ce serait un peu dommage. Un peu dommage. Oui. Mais merci, Hicham, pour cette impro. Non, merci à vous. Non, non. Pour la postérité. Est-ce qu'il y aura des fanarts de cette impro ? Grand Dieu ! Grand Dieu ! J'espère que non. Passons à la poste suivante. Manu est en train de revivre le truc, le moment. Je peux courir, moi, mais très bien. Passons à la poste suivante, qui est présentée par moi. Oui. Voilà. Je vais vous proposer une impro-réplique de film. Certains, certaines auditoristes se souviendront peut-être des répliques imposées où nous avons des bouquins dont nous tirons des dialogues et dont le dialogue est imposé à l'improvisateur. Ici, c'est la même chose, sauf que j'ai été tirer ça d'un film. Un film que j'ai vu, je ne sais trop combien de fois. Je l'aime beaucoup. Je ne vais pas dire le film en question. Nous allons d'abord jouer. N'est-ce pas ? Nous allons d'abord jouer. Et c'est Hicham qui jouera avec une personne de ce film dont j'ai isolé les répliques. Ça y est, j'ai enfin percé à Hollywood. Exact. Tu ne crois pas si bien dire. Tu ne crois pas si bien dire. Je suis intrigué. Tu seras vraiment... Voilà. Est-ce que tu es prêt ? Jamais et toujours. Excellent. Attention ! Salut, oui, Henri. Ah ! Il t'attendait justement. Mais... Je tiens à dire que il est extrêmement déçu. Tu vas boire quelque chose ? J'ai de l'eau du robinet non filtrée, de la bière et des briques de jus de feuille. Écoute, c'est trop tard pour te racheter maintenant. Ce que tu as eu comme comportement hier était totalement inacceptable. Tu as pourri le vernissage d'Henri et le mien, d'ailleurs. Donc, je préférerais que tu fasses profil bas. Tu veux bien. Assieds-toi, s'il te plaît. Je n'ai rien à accrocher à part les dessins d'Henri que j'ai donnés encadrés. Mais le problème, c'est que tu... C'est justement ça. Tu les as. Nous aurions dû les avoir. Le vernissage a été un fiasco à cause de toi. Tu n'es pas dessus, toi ? Non, je ne suis pas dessus. Non, je ne suis pas dessus. Oui, tu es son... son... son pygmalion. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Est-ce que tu peux arrêter de revenir là-dessus ? Je vais devoir partir à New York un jour plus tôt, le 22. Alors, je me demandais si je ne pouvais pas prendre Henry ce vendredi. Henry... Henry fait l'ouverture de la galerie de Londres, donc non, il ne peut pas venir à New York avec toi. Ou encore. Qu'est-ce que je en sais ? Évidemment, j'imagine que tu en as déjà parlé avec lui et le temps que je regarde l'agenda, il va sortir de son bureau et me dire qu'il va partir avec toi. Qu'est-ce que... Enfin, je ne suis qu'un secrétaire après tout. Tu pourrais te déplacer pour que je puisse l'avoir. Je ne vais pas déplacer l'ouverture de la galerie de Londres. Tu es un enfant gâté. Il te pourrit. Il te pourrit, gâte. J'étais là bien avant toi. Toi, tu es arrivé avec ton petit cul et tes jolisères et voilà, maintenant, maintenant, c'est toi le chouchou. Mais il y en a eu d'autres avant toi et tu ne seras pas le dernier. Je peux te garantir. Alors, fais pas trop le malin. Et rends-moi les dessins. Ok, d'accord. C'est ça. Il est en rendez-vous. Tu veux dire son prof à LA ? Oui, exactement. J'étais un peu ailleurs. Ah oui, et où ça ? Dans les bas quartiers, en train de prendre de la drogue. Oui, je sais que tu prends de la drogue. Et je sais que tu es en train d'en proposer à Henry. Henry vient à peine de sortir de Zintox. Tu ne peux pas lui faire ça. Je crois qu'il est juste un peu stressé. Je crois qu'il veut trop en faire. Ils ont même dit qu'il était à la ramasse en maths. Je m'en fous de l'opinion de ces petits dealers de merde. Si tu veux, si tu veux que Henry, tu ne penses pas à son bien-être. Tu ne penses qu'à toi. Je peux aussi me retrouver à la rue si ça peut te remonter le moral. J'ai accepté de mettre en scène deux pièces de merde et on peut oublier de mettre quoi que ce soit de côté pour les études d'Henri. Or, il n'a pas besoin de toi. Sans toi, il n'aurait plus besoin d'études. Il serait au pinacle de son succès. Erreur ! Et en plus, tu es comme ton père. Tu es aussi un peu comme ma mère, d'ailleurs. Tout ce qu'il y a de mauvais chez tous ces gens-là. Mais tu es surtout comme ma mère. Clairement, tu ne l'as pas assez écouté quand tu étais jeune. Je vais aux toilettes. Allez, viens, là. Oh ! Ça collait tellement bien ! C'est ouf ! Je savais qu'il y avait le moment en plus avec la rue qui allait arriver. J'étais une balle de dealer alors que ça m'a justement au fil ! Ouais, en plus, le truc de... C'est de le tirer de réhabitation. Puis non, on pense qu'il est juste un peu stressé et tout de là. Non ! Non ! On lui donne pas de la drogue s'il est stressé ! Non ! Ah ! C'était trop fou ! Il y avait ce moment-là, alors tu peux le déplacer, tu peux l'amener... Attends, c'est quoi ? Tu peux l'amener ? Oui, oui, c'est trop fou ! Je ne vais pas déplacer la galerie ! Je ne vais pas déplacer la galerie de Londres, voyons ! C'est génial ! Ah oui ! Putain, c'était trop bien ! Oui, c'était très crédible ! Oh putain ! Est-ce que vous auriez par hasard deviné d'où ça vient ? Zéro idée, moi. Du tout ? C'est un film français ? Non, c'est assez américain. Non, non, c'est doublé ça. Non, c'est doublé, c'est doublé, c'est doublé, malheureusement. J'aurais bien voulu faire en anglais, mais voilà. Je me suis dit que le doublage est trop nul en langue étrangère ! Il ne pose pas ce qu'il dit. C'est avec beaucoup de plaintes ! J'essaie de les titiller pour les mettre, leur donner envie, le feu au cul pour... Parce que la prochaine season, c'est en anglais ! Bon, ce film que tu as rejoué à moitié, c'est « Mariage Story » de... Ah putain ! J'espère que je le prononce bien. Et c'est l'histoire de Charlie et Nicole qui sont en plein divorce, joué par Adam Driver et Scarlett Johansson. Du coup, tu étais techniquement Scarlett Johansson. Il était très bien, ce film. Il était très, très bien. Et justement, il y a un dialogue qui est hyper connu. Oui, oui, oui. Ça a été mémifié. Et ça a été mémifié à l'infini où le mec qui tape dans un mur, c'est devenu ultra... Mais c'est surtout parce que les acteurs respectent mot pour mot le script et ça n'a pas l'air d'être un problème. Genre, on voit le script et c'est vraiment mot pour mot, virgule par virgule. et il joue ça vraiment avec une aise et pas comme si c'était forcé. Exactement. C'est à la fois bien écrit et très bien joué. Et ouf, ce film, je trouve, parce qu'il a un truc où il fait OK, c'est fini. Moi, quand il a fini, je fais genre Ah ouais, c'est la fin ça ? Je m'attendais à ce qu'il y a une demi-heure de plus et qu'on voit la conclusion et genre machin. En fait, non, en fait, c'est une histoire très genre OK, c'est ça qu'on va raconter. On a fait le tour. Ça parle un peu aussi du business du divorce quand même qui est un peu sous-descrivain. Il y a le business de Noël, le business de la Saint-Valentin et il y a le business des divorces qui est quand même vachement... Vachement, comment dire ? C'est un milieu opportuniste tout de même. Tu voudrais dire que les endroits où on peut faire du fric et genre le désespoir des gens n'est pas une occasion de se remplir les poches ? Allez ! Allez ! Pourtant, nous sommes là nous aussi à nous remplir les poches sur le désespoir des gens. Les gens affamés d'impro qui nous envoient des billets de 100 euros par la poste. Voilà, et qui divertissent leur pulsion de mort en nous écoutant. Ou de vie, je ne sais pas. Passons à la prochaine impro. Vu les galoches qui se sont roulées à la fin de la première impro, j'ai envie de dire que tu n'es qu'une pulsion de mort. Oui, c'est ça. Et Rostanatos, tout ça. Bien ! Je propose de passer à la dernière improvisation proposée par Maru ! Oui ! Et dans l'impro qui vient, chaque réplique commencera par la lettre précédente de l'alphabet puisqu'il s'agit d'une DCBA. Donc vous commencez à Z, vous irez jusqu'à A. On commence à Z. Vous commencez à Z, vous irez jusqu'à A. Easy Eyes, DCBA. Quoi ? C'était une référence pop. Je crois que j'ai compris la chanson avec laquelle tu fais référence. Oui, oui. Voilà, ceci dit. Je suis curieux si tu es capable de le dire à l'envers, tu vois, genre. Non, c'est bon. Non, non, non. C'est un... Ce serait un bonus pour les gens qui gagnent 500 000 points. C'est ça. Vous auriez m'entendu chanter tout. Manu qui chante les... Easy Eyes, c'est bon. En inversé. Alors, votre mot sera raccommodé. Raccommodé en DCBA, vous commencez à Z et du coup, après que vous ayez fait une réplique qui commence par A, ça se terminera. C'est parti. Tu as recousu le gilet à l'envers. Il n'y a pas de problème, Monsieur Labour. Je fais ça dès qu'on peut. Vous serez en scène dans cinq minutes. C'est promis, j'aurai fini. Xandria, je ne peux pas mettre le gilet. Tu as cousu à l'envers. du coup, les manches sont cousues à l'intérieur du gilet. Je ne peux pas mettre le gilet. Walter. Je peux vous appeler Walter. Oui. Une fois, vous m'avez dit, je m'en souviens, le long du pont Vecchio, qu'il n'y avait pas de temps plus important que celui-ci. Tu pourrais éviter de parler du pont au théâtre. C'est quelque chose qui s'est passé et c'est entre nous. C'est entre nous et j'aimerais bien qu'on laisse ça là où c'était et qu'on ne ramène pas ça sur le milieu de travail. Silence ! Ce moment est important pour moi comme pour toi. Il faut nous rappeler le pont Vecchio pour refaire naître la passion. Tu n'auras peut-être pas le gilet, mais tu seras le meilleur chanteur d'opéra de cette nuit. Reste silencieuse ! Si le directeur apprend que nous avons une aventure, qu'est-ce qu'il va se passer ? Tu vas perdre ton stage et moi, je vais perdre la face. Qu'est-ce qui te fait peur ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Tu ne veux pas m'assumer ? Eh oui, j'aime Walter Laboure. Qu'allez-vous faire ? J'aime Walter Laboure. Please, garde tes vêtements. Arrête ! Non, remets ! Remets ! Remets ! Arrête ! On est sur scène dans deux minutes. Deux minutes avant lever du rideau. Walter Laboure en place, s'il vous plaît. Non, 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 laisse mon pantalon tranquille ! Non, non, non ! Mais c'est le moment où jamais tu seras des plus beaux si on fait l'amour, maintenant. Lâche-moi ! Lâche-moi ! Xandria, lâche-moi ! Klaxonne sur mes seins ! Je suis un camion poète-poète ! Je suis un camion ! Il faut aller plus vite, la circulation est trouble ! Oh ! Oh là 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 ! On se calme, on se calme ! Ok ! Grandiose ! Tu peux monter sur scène, maintenant ! Faut vous dépêcher, là, monsieur Laboureux ! Oh ! Monsieur Laboure ! Xandria ! Oh ! Non, c'est rien vu ! C'est rien vu ! Faisons comme si de rien n'était ! Je... Bon, allez, hop ! Hé ! Attends, attends, attends ! Dans tout ce tumulte, j'ai eu le temps de faire le gilet. Dis donc, mais... Et pourtant... Merci, Xandria. C'est mon talent, je suis multitâche. Bisous. J'y vais. J'y vais. À plus. À plus. Plus de vie, plus de mort, et rostalatose. C'est l'épisode... C'est un fréromone ! Je pense que ce n'est pas le 6-9. C'est le prélaton qui s'appelle la porte ! Mais c'est... Voilà ! C'est un épisode... Je vais bien le mettre en explicite, celui-là. Pardon, pardon ! Je vous l'avais dit, j'écoute celui-là ! Je pense que... Non, non, même pas. Parce que si ça se trouve... Alors, je mets tous les épisodes en explicite parce que je me dis qu'il y a toujours bien une petite insulte ou un mot ou quoi qui... Mais bon... Voilà, voilà. Je suis un camion. Pouette, pouette. Je ne fais qu'accepter. C'est la proposition qui est faite. Mais oui ! Non, mais c'est génial ! C'est formidable ! Et j'étais là... Est-ce que je refais le coup du cas qui n'est pas un vrai cas ? Et j'étais là... Non ! Non ! C'est faux vrai, un vrai cas ! L'accent ! L'accent ! C'est vrai, c'est tout à fait avec un cas, c'était parfait. Très bien, très très bien. Au niveau du respect de la consigne, c'était parfait. De la consigne ! Au niveau du respect de la bienséance... Il y aurait des choses à dire, mais... Il y en a des choses qui se passent dans les coulisses des opéras, tu sais. Je ne sais pas quelles images Manu a, mais ça n'a pas l'air d'être agréable. Je ne dis rien. Il y a plein d'amibe comme ça. Qui attrapent des choses avec leurs pseudopodes. Bref ! Il est temps de passer au coup de cœur du jour. Et nous commençons par le coup de cœur Disham ! Oui, j'ai un coup de cœur ! Comme à chaque fois qu'on fait un épisode et qu'il n'y a pas d'invités, je fais mon coup de cœur et mon coup de cœur c'est pour la BD numérique, le webcomique du coup on va dire, Still Heroes par ExaEva. ExaEva, je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, je pense dans la première saison, ça fait un peu 100. Je disais que c'était une artiste qui faisait de la musique, qui fait de la BD, qui fait du... qui stream également. Mais en fait, c'est une BD interactive sortie le 22 avril 2022, donc assez récent. Et c'est un webcomique d'environ une heure de lecture, c'est interactif en fait, donc il y a un élément... on scrolle à travers les images et il y a des moments où on doit cliquer, il y a du son avec des musiques qu'elle a fait et c'est très chouette, il y a des séquences avec des super beaux paysages et des très belles séquences que je n'ai pas envie de trop révéler parce que ce serait gâcher le truc, c'est pas très très long à lire mais c'est très très chouette. Ça me rappelle pas mal un autre coup de cœur que j'avais fait qui s'appelle To Be Continued qui est un webcomique moins interactif mais qui utilisait beaucoup comment peut se dérouler la BD en web et c'est très drôle aussi parce que les deux parlent on va dire de super héros et de trucs comme ça donc c'est assez marrant comment ça se recroise et de la même autrice donc de Hexa Eva il y a aussi Mecha Nikki qui est une BD sortie chez Vite Cocaine si je ne m'abuse et voilà c'est pas interactif mais c'est très bien aussi donc Steel Heroes par Hexa Eva c'est 5 euros sur Steam donc pas très cher et c'est très chouette tu peux acheter des BD sur Steam mais comme il y a un aspect interactif je pense que c'était le c'est un peu un jeu vidéo un peu sur la frontière c'est quand même plus du côté narratif strict trop bien merci merci beaucoup Hicham et bien mon coup de cœur moi ce n'est pas un coup de cœur que vous pourrez avoir facilement mais si vous voulez vous le procurer vous pouvez passer par moi c'est une série de livres et ça s'appelle Le Continent de Kynia et non seulement j'ai l'honneur d'être son professeur de théâtre mais surtout elle a 10 ans ce sont des livres écrits par une fille de 10 ans ce sont des livres c'est elle qui fait des dessins aussi elle a actuellement deux tomes c'est pété et c'est pété c'est de l'auto-édition ses parents l'ont hyper soutenu évidemment il y a des problèmes parfois de grammaire il y a parfois des problèmes d'orthographe mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ça revient au plaisir pur de pourquoi on aime la fantasy c'est un continent de Kynia où il y a des phénix des elfes des jacalopes des licornes des loups-garous et on se bat pour le centre du continent parce que c'est là qu'il y a toute l'eau et un jeune dragonnet appelé Feuillage se dit vu que c'est la guerre pour cette partie du continent je vais rassembler une espèce de mini communauté de l'anneau qui n'en est pas une avec une personne de chaque pays une licorne un dragon un jacalope tous de 5 ans c'est très important je ne sais pas pourquoi mais c'est très important et ils vont s'asseoir autour d'une table et discuter de la guerre ça c'est la base c'est oufissime c'est une game de 10 ans qui a fait ça c'est dingue et je vous propose de lire un petit passage parce que je ne peux pas m'en empêcher parce que il y a aussi des passages qui racontent bien que finalement tout n'est pas si important dans la lecture elle passe des moments qui lui semblent très accessoires et qui nous peut nous sembler important en tant qu'adulte et au contraire elle va sur des détails qui ne nous semblent pas si important en tant qu'adulte bien donc là Feuillage et ses amis ils sont déjà 5-6 et ils partent à la recherche du territoire des phénixes d'accord ils ne tardèrent pas à partir après une longue marche sur un pont ressemblant au précédent ils arrivèrent au royaume des phénixes étrangement ils ne virent aucun de ces oiseaux de feu tiens pas de halte remarqua Feuillage le dragonnet comment ça pas de halte s'étonna Alba la licorne bah à chaque fois que l'on rentre dans un autre royaume on nous dit halte halte fit une voix de l'héreux ah Job disait aussi fit Feuillage le dragonnet voilà c'est un petit extrait elle est incroyable le continent de Kenya si vous voulez vous le procurez passez par moi dans mes messages privés et il y a peut-être bien moyen que je vous en procure putain c'est dingue c'est ouf c'est oufissime et quoi les deux tomes c'est l'histoire à la fin c'est fini oui mais à la fin c'est fini ou c'est ah non oui j'attends encore le troisième tome ah oui d'accord je suis pantois c'est assez impressionnant ouais voilà et bien Manu quel est ton coup de coeur alors mon coup de coeur qui a tout à coup l'air beaucoup moins formidable c'est pour le café le café ce liquide de vie c'est pour le caca du matin le caca et ça ça c'est un sacré coup de coeur non non c'est pour Biche de Ville Biche de Ville euh s'il te plaît pardon tu nous insultes pas comme ça on va continuer donc Biche de Ville c'est un poète punk trans et non binaire Biche est performeur poète chanteur podcaster acteur wow c'est une formidable personne que j'ai rencontré notamment quand je performais à Curiosity et dont l'oeuvre les oeuvres passent de l'amour de soi au militantisme à la pédagogie à la joie à la fête et ça fait du bien euh il vient de sortir un album qui s'appelle Kevin qui est vraiment très chouette et très drôle et très cool mais euh mon principal big up c'est pour la Minute Biche qui est une heure d'interview d'une personne trans queer mais principalement non binaire pour gambader dans la non binarité pour citer Biche de Ville et c'est trop bien parce que il interview des personnes bruxelloises et donc ça me fait prendre contact avec le milieu non binaire bruxellois alors que je trouve que très souvent les ressources en tout cas auxquelles j'ai accès via les internets c'est soit des personnes aux Etats-Unis soit des personnes en France mais donc ça fait énormément de bien de se mettre en contact avec la communauté non binaire bruxelloise via ses podcasts donc je souhaite évidemment énormément de succès à Biche de Ville et puisque ça a été annoncé il y a peu je peux le dire officiellement Biche de Ville va donner un concert pendant la Pride qui est oh nice le 24 mai je crois à Bruxelles 21 mai pardon le 21 mai le samedi 21 mai donc voilà donc si vous voulez aller venir au soir Biche de Ville sera en concert et ça va être formidable croc bien oui merci Manu avec plaisir et ben merci pour tous ces coups de coeur il est temps de passer à la partie financière et interactive financière et interactive de Manu le utip mesdames, messieurs vous qui écoutez ce podcast régulièrement merci n'hésitez pas à propager la bonne parole autour de vous n'hésitez pas à en parler aux personnes autour de vous n'hésitez pas à liker sur les réseaux sociaux à liker nos posts à partager en story etc 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 mais si vous aussi vous voulez que nous continuions à klaxonner tels des camions dans la jungle des podcasts et de l'improvisation si vous aussi vous voulez que nous menions des expériences scientifiques à base de langue pour faire s'illuminer nos intérieurs et vos égomatiques n'hésitez pas à faire un tour sur utip utip.io utip.io afin de nous donner l'argent que vous désirez comme vous le désirez quand vous le désirez cela nous permettra davantage d'expérience davantage d'invitation et davantage de fun tout en maintenant nos contenus gratuits pour le plus grand nombre et ça c'est notre promesse merci Manu rétrospectivement en fait le fait que les gens s'illuminent en se roulant des pelles c'est des orgasmes en fait oui c'est vrai c'est une manœuvre la chose et bien sur cet épisode plein de phéromones nous vous envoyons des bisous c'est le printemps et on vous souhaite un excellent mois de juin un excellent bientôt au début de l'été une bonne baise allez ciao bisous salut 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 Sous-titrage ST' 501 ...